Et voici Média dans le Monde, troisième rendez-vous. On va partir, c'est pas banal, à Saint-Tropez pour parler d'une radio au Canada, mais vous allez mieux comprendre dans quelques instants. Bonjour Delphine, bonjour Julien. Salut, c'est assez ridicule. C'est original. Il y a des chemins plus courts peut-être pour arriver à mon voyage. J'écoute, aller dans le Var, c'est toujours une bonne idée. Non mais en 2021, on ne comprend plus les frontières, tout ça. C'est un concept dépassé, les frontières. Absolument, soyons modernes. Alors Julien, toi tu bossais dans le Monde de la radio déjà quand tu étais en France sur RTL. Delphine, journaliste, tu bossais dans la distribution de films. Et puis un jour, vous avez décidé de quitter la France pour vous installer à Montréal. Quelle a été la base de cette envie de changement de vie ? Globalement, faire une famille à Paris me paraissait... Enfin, faire une famille, avoir un enfant, parce que je n'ai pas des prétentions énormes sur des milliards d'enfants. Mais un, c'est bien. Mais effectivement, à Paris, il y a beaucoup de gens qui le font. C'est faisable, etc. Mais ça me paraissait compliqué. On avait des jobs quand même qui étaient extrêmement prenants. Puis du coup, on n'avait pas particulièrement envie de le faire élever par quelqu'un d'autre. Donc du coup, finalement... Oui, on voulait trouver une ville un peu plus cool, plus compatible avec une vie de famille. Et c'est pour ça qu'on a porté notre choix sur Montréal. En y allant un petit peu par hasard en touriste, on a adoré. On a dit, on veut habiter là. Et on s'est organisé pour le faire. C'est clair que l'ambiance de Paris et l'ambiance de Montréal, pour l'avoir fait dans les deux cas, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est très différent. Non, c'est différent. Les deux sont bien, attention. Mais c'est différent. En fait, ce qui est bien, c'est de faire un petit peu de chat. C'est parfait. C'est un équilibre parfait. Est-ce que vous étiez rentré en France récemment ou avec la pandémie, vous aviez été un peu bloqué au Canada pour ne pas pouvoir... Écoute, l'été dernier, nous, on est rentré en France dans des conditions assez dantesques avec un avion avec 30 personnes dedans. Les hôtesses qui étaient habillées, tu sais, comme les infirmières à l'hôpital, tout en blanc, avec la charlotte sur la tête. Les trucs sur les chaussettes. Un truc cool. Non, mais c'était impressionnant. Mais au final, ça se faisait quand même. Et puis effectivement, on était quand même venus l'été dernier. Mais d'ailleurs, quand on est parti, en fait, quand on s'est expatriés, on s'est dit qu'on ne se limiterait jamais. Bon, alors évidemment, sauf, c'est pas très particulier, mais on ne se limiterait jamais à nos envies de revenir en France. Parce qu'on n'est pas du tout parti fâché par la France. On la promeut même. Oui, c'est ça, on est parti... Enfin, je ne sais pas si on la promeut, mais en tout cas, on n'est jamais parti énervé par la France ou fâché, etc. Donc, on aime beaucoup revenir et on revient souvent. Et ça nous fait du bien. Enfin, ça nous fait du bien. Comme ça ferait du bien à absolument n'importe qui sur la planète, je pense. Oui, c'est sûr. Garder son lien avec la famille, les amis, etc. C'est assez important. Et c'est ce qui a manqué beaucoup aux expatriés dans le monde depuis, effectivement, un an et demi. C'est pour ça qu'on est là, vous et moi, avec Stereo Chic. On va justement parler de RMF Radio. Pourquoi deux Français expatriés au Canada se lancent dans l'aventure d'une radio francophone ? Écoute, en fait, c'est assez simple. Si tu veux, moi, la passion de la radio, évidemment, c'est assez ancien. Arrivé à Montréal, on a cherché une radio pour faire des partenariats, la racheter, etc., avec RTL. On a discuté avec différentes radios. Le marché est assez compliqué parce qu'il est très, très fermé dans la région de Montréal. C'est vraiment trois groupes qui possèdent tout. Bref, tout ça pour dire qu'après de nombreuses discussions, on a trouvé une radio qui ne souhaitait pas forcément se vendre, mais qui nous a dit qu'il y avait énormément de Français à Montréal. Il y en a 150 000. Il y en a même un peu plus maintenant. Elle nous a dit, j'ai un prime time, je vous l'offre. Il faut parler aux Français, faites quelque chose. Donc, à l'origine, RMF Radio, c'était une simple émission FM en direct, tous les jours, 16h-18h, un drive home. Et c'est comme ça que ça a commencé. On a fait deux saisons de drive home. Puis, on a changé de radio. On est maintenant sur une radio qui est plus importante, avec une notoriété assez élevée, qui pourrait correspondre un petit peu à Radio Nova pour les Français, un petit peu dans l'esprit, on va dire. Et donc, le format de RMF Radio en FM est devenu un talk show de 3h le vendredi. On prépare le week-end des auditeurs du Grand Montréal. Et puis voilà, donc à l'origine, c'est ça. Et puis, évidemment, la pandémie. Donc là, mars 2020, il s'est passé quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, nos studios ont fermé, les studios de l'antenne qui nous hébergent ont fermé. Et donc là, on a digitalisé notre radio. Et on s'est rendu compte que finalement, les Français, la raison pour laquelle on avait fait notre radio, c'était de mettre en relation tous ces 150 000 Français qui étaient là, mais aussi avec tous les francophones, parce qu'il faut que ça soit une... Enfin, je ne sais pas, il faut que ça soit. C'est une force, cette francophonie, mais il faut savoir s'en servir. Et c'est se mettre en lien et se faire des connexions, etc. Et on voyait bien qu'il y avait un potentiel énorme et une envie, chacun des deux côtés, de faire des véritables connexions. Alors, ça peut paraître complètement bateau parce que je pense que quand on ne le vit pas, on se demande comment ça peut se faire réellement. Mais si on ne met pas des gens qui font exactement la même chose, un peu ce qui se passe dans les clubs, c'est-à-dire finalement des relations entre des gens qui font exactement la même chose, ça ne peut pas vraiment fonctionner parce qu'il n'y a pas vraiment de... Personne n'a envie de se raconter ces véritables secrets puisqu'on a les mêmes problématiques. Mais au contraire, d'avoir des gens qui peuvent vous apporter des solutions de part et d'autre, c'est ça qu'on avait envie de faire. Et on s'est rendu compte que finalement, on n'était pas... Ça ne servait à rien de se limiter à Montréal puisque finalement, notre contenu, il était aussi écouté par des gens qui habitaient à Singapour, qui habitaient à Dubaï, qui étaient finalement expatriés partout dans le monde, qui avaient envie de connaître... Enfin, qui avaient envie de connaître toutes les nouveautés qui se faisaient en France, mais également de chanter un vieux Goldman parce que c'est agréable et que c'est divertissant, mais aussi avoir du contenu intéressant pour savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle, savoir si on est en train de vivre une révolution en histoire, ou voilà, ce genre de choses. Et du coup, on a un petit format court, un format de cinq minutes, un peu comme ce que tu fais toi, parce qu'effectivement, la grande richesse aujourd'hui, c'est quand même le temps. et je pense qu'en cinq minutes, on peut avoir du contenu quali et que ça ne prenne pas. On n'a pas envie de faire un espèce de vomi verbal pendant des heures et des heures. On aime ça, avoir de l'info, que ça soit sympa et rigolo. Et musicalement, du coup, on y retrouve de la chanson francophone et plutôt du gold, comme on dit, c'est-à-dire des grands classiques de la chanson française ? Oui. En fait, on va de Nosta à Nova. Voilà, c'est ça. Pour un Français, ça lui parle de Radio Nostalgie à Nova, en passant par un peu RTL2, un petit peu, voilà. En gros, on va retrouver quelque chose que personne d'autre ne propose et ce qui explique d'ailleurs que nos auditeurs ne sont pas qu'à Montréal. On voit maintenant sur nos auditeurs en digital, puisqu'on peut monitorer ça facilement. On s'aperçoit que les plus gros pays d'écoute sont les États-Unis, la France et le Canada, dans leur tierce et de tête. Et effectivement, la musique, elle va de sporadiquement quelques années 60, quelques années 70, beaucoup d'années 80, 90, 2000, et puis les nouveautés. Donc, ça peut être évidemment le dernier album de Julien Doré ou de Clara Luciani, parce qu'on aime ça, on aime ces artistes qui sont déjà installés et également des artistes qui sont moins diffusés en radio. Ça peut être Polo et Pan, ça peut être Bon Entendeur, ça peut être Hervé. ou ça peut être même encore plus pointu. En fait, on est parti du principe qu'on était, nous aussi, des êtres humains, parce que c'est bien d'être extrêmement segmentant. Finalement, ça te change ta perception aussi que tu as de la musique et que tu deviens moins curieux. La radio, c'est vraiment un média de curiosité et finalement, proposer quelque chose de très large, mais tout en se faisant plaisir, tout en étant divertissant, sans donner de leçons, sans être particulièrement pointu, parce que c'est sympa de la musique pointue, mais ce n'est pas grave d'avoir envie d'écouter un... Ce n'est pas que ce n'est pas grave, c'est même très bien d'avoir envie d'écouter un boule-sie, un, je ne sais pas, parce que c'est sympathique et que la vie n'est pas grave. En fait, retirer de la gravité, retirer du tout un tas de trucs qui finalement te rend heureux et c'est déjà pas mal. Évidemment, quand on est français expatriés au fin fond de l'Asie, entendre un vieux Goldman sur la radio asiatique où vous vous trouvez, c'est relativement rare, on ne va pas se cacher. C'est même impossible, mais en l'occurrence, j'ai même envie d'aller plus loin, cette programmation qu'on propose, elle est... Même en France, tu ne l'as pas, puisqu'effectivement, en France, les radios sont forcément formatées. Très formatées, oui. On essaie d'avoir un truc, quelque chose de plus large, tu vois, de partant du principe que les gens sont... Une personne est complète, elle peut même être complexe et elle aime différentes choses, des vieilles choses, des nouveautés. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait notre... Et puis, on a aussi beaucoup de chance, c'est de ne pas être... Enfin, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, on ne veut pas faire de la traçabilité auprès des auditeurs. C'est-à-dire que nous, notre façon de fonctionner, on ne fera jamais ça, on ne sera jamais sur une... On veut bien savoir d'où viennent nos auditeurs parce que ça nous permet de savoir un peu ce qui se passe, mais on n'a pas du tout envie de faire des choses en fonction de ça. C'est-à-dire qu'on veut faire d'abord un truc qui fasse plaisir, qui soit agréable avant de penser commercialisation de ça. Ce n'est pas du tout pour ça qu'on l'a fait. Écoutez... Écoutez... Même si on a envie... Pardon. Excuse-moi. Écoutez Julien et Delphine, la radio s'appelle RMF Radio. On a mis le lien de l'Instagram, vous pouvez installer également l'appli. et au plaisir de vous retrouver, j'espère, dans cette jolie ville de Montréal. Vous y retournez quand ? Fin août, tu vois. Vous faites tout l'été en France. Saison estivale, effectivement, on fait nos émissions depuis ici également. Et puis les émissions FM ne reprennent qu'en septembre parce que la trêve estivale sur les radios au Québec est très longue. C'est 15 juin, 15 septembre. Eh bien, profitez de vos vacances en France. Merci à vous, en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à StéréoChic. Merci. Salut. Salut. Parle-toi français. À retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur StéréoChic.fr.